Le principe de cet entretien c'est de nous raconter un moment fort de votre expérience de romancière. Alors un moment fort je pense que je vais vous raconter comment j'ai décidé de rentrer en contact avec le milieu de la littérature noire, du polar. Donc ça devait être en 2000 j'arrivais, je rentrais après une longue absence de Paris j'ai été fauchée comme les blés donc impossible de faire des photocopies de manuscrits et je me dis que ce qu'on appelle les polar 2 doivent bien se réunir dans un bar quelque part et effectivement je trouve un bar qui s'appelait à l'époque le Dahlia Noir je m'y rends, je discute avec la personne qui gérait ce lieu et qui me dit pas de problème, amène-moi donc c'était mon premier manuscrit, c'est pour toutes les fois amène-moi ton manuscrit et lorsque je reviens pour lui amener tout le bar est fermé, sous-scellé et je vois un tas par terre à travers la vitre et mon manuscrit dessus et plus de nouvelles et là il y a juste, j'en avais un, une seule copie et là je me dis non c'est pas possible ça peut pas m'arriver soit ça marque vraiment le début d'une carrière dans le noir soit c'est une catastrophe et puis ça a fonctionné c'est effectivement une fermeture de bar mais il a récupéré le manuscrit et il l'a transmis à mon premier éditeur voilà alors je vais poursuivre deux collaborations avec donc deux éditeurs différents à la suite des survivantes avec Actes Sud et ma directrice de collection Nelly Bernard donc on continue l'aventure et puis à la suite de alors ça, ça sera pour l'année prochaine et également pour l'année prochaine je vais faire un deuxième titre pour la nouvelle collection des éditions Parigramme en espérant que cette fois-ci le livre aura une vie normale et pas assaisonnée de quelques turpitudes judiciaires alors en fait vous savez, en fait à Paris on n'avait pas plus de collection régionaliste sur Paris donc François Besse, le directeur des éditions Parigramme décide de remettre en place une collection fiction polaire et donc le but c'est il nous demande à nous, les auteurs de nous emparer des lieux qui nous semblent à nous emblématiques dans Paris et d'y installer bien évidemment une pure fiction policière donc moi j'ai choisi le quartier du marché Saint-Pierre et effectivement les deux dirigeants actuels du marché Saint-Pierre considèrent qu'on n'a pas le droit de s'emparer des décors sans demander l'autorisation mais je rappelle juste que lorsqu'on fait de la fiction on ne demande pas l'autorisation on prend des murs et tout le reste est pure fiction donc c'est un précédent quand même judiciaire parce que il n'y a aucun fait réel tous mes personnages sont fictifs ils n'ont aucun rapport avec la réalité parce que justement ce que je voulais c'était juste le décor qui pour moi est un fabuleux décor et quand je dis dans l'avertissement au lecteur parce que c'est vrai on parle beaucoup du marché Saint-Pierre à cause du procès mais il y a aussi d'autres magasins du quartier il y a les rues du quartier il y a les boutiquiers il y a la Halle Saint-Pierre enfin il y a les bars d'à côté personne n'a jugé bon d'aller en procédure judiciaire je rappelle juste que ça se passe quand même au pénal donc c'est un peu lourd pour une fiction et puis ça veut dire surtout que ça pose la question de qu'est-ce qu'on va faire nous demain les auteurs si en plus à hauteur de sommes exorbitantes réclamées quand même ils réclament 2 millions d'euros de dommages et intérêts alors que j'ai plutôt produit ce qui me semblait être un hommage à un quartier en discutant en particulier vous savez on fait beaucoup de salons en région en province et j'ai demandé aux gens qui n'habitaient pas Paris s'ils connaissaient le marché Saint-Pierre et s'ils en avaient un souvenir donc moi j'ai agrégé ce qui est le boulot de l'écrivain la mémoire affective et les souvenirs de gens qui parfois étaient venus il y a 6 mois ou il y a 20 ans et puis j'ai travaillé une fiction voilà et vous avez reçu des soutiens de la part du monde du livre ? alors j'ai reçu énormément de soutien ça a été assez impressionnant beaucoup de soutien dans les médias presse, écrite, radio, énormément beaucoup de soutien de lecteurs et de la blogosphère qui ont été extrêmement choqués qu'on leur dise finalement c'est comme ça qu'ils me l'ont écrit et qu'ils l'ont vécu on leur dit si on leur dit vos auteurs que vous les connaissiez ou pas n'ont pas le droit d'écrire de la pure fiction dans des décors existants alors vous n'avez pas le droit de lire cela donc moi j'appelle ça quand même juste une mise sous ses caisses de l'imaginaire et de la liberté d'expression donc ils ont fortement réagi sur le fait qu'on n'avait pas à leur dire eux en tant que lecteurs vous êtes genre des pauvres lecteurs vous ne savez pas faire la différence entre le réel et la fiction bien sûr que si alors la date du procès est au 15 octobre prochain donc ils ont demandé deux choses ils ont demandé donc 2 millions de dommages et intérêts ce qui ne s'est jamais vu en France il n'y a aucune juriprudence là-dessus et ils demandent bien sûr l'interdiction du livre alors moi je ne sais pas est-ce qu'on peut interdire un livre alors que le 15 octobre prochain il aura un an d'existence je ne sais pas ça c'est vraiment la là j'allais dire la balle est dans le camp de la justice mais bien sûr que c'est à eux de juger la chose s'il advenait que je je sois comment dire condamné ne serait-ce qu'à un millimètre de quelque chose comme c'est juste pas tolérable ça créerait un précédent en juriprudence énorme bien sûr je demanderais à faire appel et puis par la suite vous seriez frustré vous ne pourrez pas reprendre comme s'il y a un roman qui se passe à l'être préféré ou un autre monument vous imaginez bien qu'on va tous vider nos bibliothèques sous cet angle là et puis en plus moi pour écrire derrière ça crée une forme de parasitage c'est à dire vous vous rendez compte que vous vous mettez vous-même en auto-censure alors que je pratique justement un métier qui normalement devrait me laisser toute liberté mais bon la justice peut effectivement trancher et me dire que je n'ai pas toutes ces libertés là dans la fiction on s'entend parce que c'est une fiction totale donc voilà tant que la chose n'est pas jugée on ne sait pas on croise les doigts alors j'ai surtout un coup de coeur ça fait des années que je me dis je dois absolument lire T.C. Boyle comme je lis beaucoup il y a forcément toujours des auteurs je les repousse parce qu'en plus c'est un gros c'est Water Music et alors voilà ça c'est de la littérature qui a du souffle j'adore c'est formidable merci à vous merci à vous merci à vous merci à la fin de la vidéo c'est un petit peu je pense que c'est un petit peu merci à vous alors c'est pas ça pareil c'est de la profession merci à vous merci à vous merci à vous